Crédit immobilier, les 5 points que tu dois connaître pour investir dans l'immobilier en 2021. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti, Jingle ! Salut les apprentis rentiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler immobilier où dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer les 5 points clés à connaître pour investir dans l'immobilier en 2021. Si bien sûr, tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans, je suis investisseur immobilier, boursier, crypto, bref, et plein d'autres également. Et sur cette chaîne, justement, je vais t'aider également à passer à l'action, je vais t'aider à investir sur tous ces supports. Si le sujet t'intéresse, tu t'abonnes bien sûr à la chaîne. Alors, justement, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que fin 2020, le 17 décembre pour être très exact, le Haut Conseil de Stabilité Financière, le HCSF, c'est un peu dur à dire, HCSF, a justement voté un assouplissement des règles du crédit immobilier. En quoi cela nous concerne ? Comment cela va impacter justement l'investissement immobilier sur 2021 ? Eh bien, on va voir ça justement en cinq points. Alors, le premier point à savoir, c'est bien sûr un endettement, un taux d'endettement, on va dire, plus élevé. Alors, le taux d'endettement, c'est quoi ? C'est ce fameux ratio entre les mensualités de crédit, entre ce que tu vas payer, rembourser finalement, et puis ce que tu vas gagner. Donc, le taux d'endettement, avant, il était autorisé à 33 % et là, il a été justement assoupli pour passer de 33 à 35 %. Donc, 2 %, ça ne te paraît peut-être pas beaucoup, mais en réalité, c'est vraiment un gain au niveau de ton pouvoir d'achat qui est assez important. Ça équivaut en moyenne à 6 % de capacité d'emprunt supplémentaire. Donc, et bien sûr, forcément, plus tes revenus sont élevés, plus cette somme empruntable sera forcément forte. Justement, on va regarder ça avec 3 études de cas concrets, avec 3 profils différents. Je vais me décaler et je vais te faire justement un petit tableau pour t'illustrer tout cela. Alors, dans le cas numéro 1, on a affaire à quelqu'un de célibataire, un profil, voilà, quelqu'un de célibataire qui gagne bien sa vie, déjà 3 000 € par mois, donc c'est un joli revenu quand on est tout seul, avec un taux à 1,15 %. Voilà, sur toutes les études de cas, là, on va partir sur un taux à 1,15 %. Avec un salaire de 3 000 € et un taux d'endettement de 33 %, on obtient une mensualité de crédit à 990 € maximum, ce qui va représenter une capacité d'emprunt à 212 165 €. Si on passe maintenant cette somme-là à un taux d'endettement de 35 %, on obtient des mensualités à 1 050 € et une capacité d'emprunt à 225 024 €, ce qui fait une augmentation du pouvoir d'achat de près de 12 000 €, un petit peu moins de 13 000 €, 12 859 € pour être très exact. Donc, c'est quand même pas négligeable. On va maintenant prendre l'exemple d'une personne ou d'un couple, finalement, qui va gagner 5 000 € par mois. 5 000 € par mois, on a toujours le même taux d'emprunt à 1,15. Et donc, avant cet assouplissement, ce couple pouvait emprunter, pourrait avoir des mensualités à 1 650 €, ce qui représente une capacité d'emprunt à 353 000 € au niveau de leur achat immobilier. En basculant maintenant sur les 35 %, ils ont une mensualité à 1 750 €, ce qui représente une capacité d'emprunt à 375 000 €, soit 21 000 € supplémentaires de pouvoir d'achat. Enfin, dernière possibilité, là tu gagnes très très bien ta vie, tu gagnes près de 8 000 € par mois. Eh bien, dans ce cas-là, à 33 %, tu pouvais avoir une mensualité à 2 640 €, une capacité d'emprunt à 565 000 €. Et là, cette fois-ci, avec l'assouplissement et des 35 %, tu vas pouvoir passer à 2 800 € de mensualité, soit une capacité d'emprunt de près de 600 000 €, ce qui représente une augmentation de 34 000 €. Le deuxième point sur l'année 2021, c'est bien sûr les taux d'emprunt qui sont toujours au plancher, toujours au plus bas, et c'est tant mieux. En effet, on constate un taux moyen sur 25 ans à 1,45 sur 20 ans qui va être toujours à 1,15. Et si tu diminues encore cette durée d'emprunt, tu vas être à 0,95 sur 15 ans et 0,75 sur 10 ans. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'emprunter aujourd'hui 100 000 € sur 20 ans ne te coûtera que 19 000 € de crédit hors assurance. Alors qu'il y a encore de cela 5 ans, les taux étaient à 2,8 et le crédit était quasiment deux fois plus cher. Donc ça, c'est une deuxième excellente bonne nouvelle. Le troisième point, c'est bien sûr cette fameuse notion d'apport. Alors même si aujourd'hui, l'apport n'est pas une recommandation du Haut Conseil de Sécurité Financière, il est quand même fortement conseillé d'avoir un apport sur son projet immobilier. Alors c'est vrai que nous, les investisseurs immo, on aime bien être financés à 110 % et je suppose qu'il reste quelques banques qui sont susceptibles de nous accompagner sur ce type de projet et sur ce type de financement, on va dire. Mais c'est vrai qu'avoir au minimum 10 % d'apport, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus incontournable. Donc voilà, 10 % d'apport et puis au moins, je pense, 6 mois de mensualité au cas où, cette fameuse au cas où. Donc voilà, encore une nouvelle fois, c'est là où il est très important d'avoir une bonne éducation financière, d'avoir une bonne gestion de son argent pour pouvoir réaliser des économies et avoir une épargne de sécurité. J'en parle très régulièrement sur cette chaîne de l'importance de bien savoir gérer ses finances pour justement avoir les reins solides. C'est vraiment, aujourd'hui, une banque, ils veulent avoir affaire à des clients qui sont intéressants pour eux, qui ont de l'épargne, des clients qui justement ne vont pas faire n'importe quoi avec leur argent, agissent en bon père de famille et c'est pour ça que tu dois vraiment avoir le maximum d'argent de côté pour pouvoir ensuite prétendre et être plus facilement éligible à un crédit immobilier. La quatrième chose qui a changé, c'est bien sûr la durée d'emprunt maximale. Certaines banques proposaient jusqu'à 30 ans maintenant, c'est fini tout ça. Le maximum proposé sera du 25 ans et avec une petite dérogation, on va dire, quand tu investis dans du neuf parce que tu as souvent la phase de construction dans laquelle tu n'habites pas dans le logement finalement. Et donc là, la durée maximale accordée est de 27 ans. Donc voilà, la durée d'emprunt est donc raccourcie d'une manière générale, sauf dans le neuf en cas de construction où tu as le droit à un petit bonus. Merci, c'est trop sympa de deux ans. Et le cinquième point, c'est le point que je trouve le plus dégueulasse. Clairement, c'est un truc que quand j'ai lu cette info, ça m'a vraiment... Ça ne m'a même pas chiffonné, j'étais vénère en fait. Ça veut dire que le cinquième point, c'est que les professions vont être davantage scrutées qu'avant. Alors avant, c'est vrai qu'il fallait quand même, pour être plus facilement éligible, un prêt en CDI, on va dire. C'est vraiment le gage de sécurité pour la banque. Et aujourd'hui, les banques vont même scruter dans quel type de profession tu vas travailler. Donc à savoir que, est-ce que ta profession va être touchée justement par cette pandémie, par cette crise du coronavirus qui a mis à mal vraiment l'économie ? Eh bien, ça va même s'en ressentir dans ton emprunt immobilier. Si aujourd'hui, tu bosses dans le commerce, dans l'événementiel, dans le tourisme, dans l'automobile et ou peut-être dans l'aéronautique, eh bien, sache que les banques vont moins t'accorder leur confiance pour te donner un prêt immobilier. Tout simplement parce que tu es dans un... Comment dire ? Une profession, un... Comment dire ? Un secteur qu'elles estiment à risque. Donc ça, ça m'a vraiment... Je me suis dit, putain, la merde qui te tombe sur la gueule quand tu es dans ces secteurs-là, elle n'a pas terminé, ce n'est pas terminé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux acheter, tu auras encore des bâtons dans les roues. Donc j'espère vraiment qu'ils vont revenir sur ce point-là parce que, encore une fois, je trouve ça complètement dégueulasse. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, fais de ton mieux pour présenter le meilleur dossier à la banque, pour paraître le mieux. Donc encore une fois, je le rappelle, de l'épargne au maximum sur ses comptes, une très bonne gestion de ses comptes, ne pas être à découvert, ne pas faire d'achats stupides. Donc on oublie les jeux en ligne, etc. Les casinos, enfin même s'il s'est fermé en ce moment. Voilà. Des petites règles de base. N'hésite pas à regarder. J'ai pas mal de vidéos sur le sujet, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, sur comment bien gérer son argent. En tout cas, aujourd'hui, il va vraiment falloir montrer patte blanche de plus en plus car les banques demandent un maximum de sécurité. Elles ne veulent vraiment plus prendre de risques lorsqu'elles vont prêter de l'argent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un like si c'est le cas. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ces nouvelles mesures d'investissement en 2021. Abonne-toi à la chaîne encore une fois si tu me découvres. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme. Porte-toi bien. Ciao, ciao.